salut tout le monde c'est jérôme fps donc on va tester une petite démo qui vient de sortir maintenant sur steam c'est expresso tycoon et donc on va devoir créer notre propre café en vérité et servir des expresso donc à savoir que la démo est complètement en anglais donc il va falloir soit utiliser un traducteur soit vous allez pouvoir jouer si vous arrivez un petit pas comprendre l'anglais il n'est pas très compliqué donc je vais essayer de vous expliquer les bases de façon à ce que vous puissiez le tester en réalité donc ici vous allez avoir plusieurs choses vous avez le menu pour baisser le son et tout ce qui s'ensuit donc là si vous allez faire play tutorial ils vont vous expliquer comment entre parenthèses modifier la façade de votre magasin en vérité de votre café mais nous on va faire directement play de démo donc là donc vous allez arriver ici sur ce menu là et c'est sur ce menu là que le tutoriel vous va vous expliquer ça va pas vous faire un tuto sur le genre lui-même mais juste pour sur la présentation de votre entreprise du café en vérité donc là au niveau de expresso on va mettre ici directement le café donc vous pouvez mettre un bol vous voyez donc par exemple celui-là il était beau aussi vous pouvez modifier le logo en vérité regardez on a plusieurs c'est pas le top sur un avec l'histoire du masque du co vide donc on va essayer de revenir pour faire l'autre ok on a un donut ok donc moi je vais mettre celui là et on va l'appeler jesse café parce que ma femme elle aime bien le café et donc je prends un pseudonyme de son nom donc on ici ici vous allez pouvoir modifier l'écriture vous voyez vous cliquez dessus directement donc moi j'aime bien la première donc je vais laisser celle ci mais vous pouvez modifier et vous pouvez modifier les couleurs vous avez du violet du bleu du un peu gris on va dire du jaune du vert du orange du rouge et un du rose donc moi je vais prendre bleu comme ça donc là à savoir qu'à chaque fois que vous allez changer vous voyez qu'ici vous avez directement les propriétés qui vont changer donc ça ça veut dire que par exemple les business man vont moins aimer par exemple qu'un senior par exemple ou un étudiant si maintenant je le mets en bleu on va changer la donne le senior aimera moins mais par exemple on aura ben on aura un peu de des enfants qu'ils aiment bien donc et les touristes qui se n'aimeront pas du tout après c'est pas déterminé sur votre café jusqu'à la fin parce que quand vous allez modifier les compétences de votre de vos employés de votre café en vérité ça va modifier aussi donc c'est pas directement bloqué en vérité vous pourrez le modifier tout au cours de la partie donc là ce qu'on va faire on va cliquer sur créer entre parenthèses et donc on va se retrouver ici donc là on a le café qui seront ici on est directement en coin de rue donc là vous allez avoir toutes les cinq minutes vous allez voir un défi donc qui va vous demander par exemple de mettre de la musique de acheter des tablettes des chaises acheter des plantes avoir par exemple un café et qui doit avoir de la vanille dedans et ainsi suite donc là pour le moment on va pas ouvrir le café tout de suite si vous voulez ouvrir le café faudra juste appuyer sur le comment sur la porte en vérité il est marqué close vous cliquez dessus mais bon pour le moment on va parler du café en lui-même puisqu'on est sur une démo donc on est sur une découverte donc ici vous allez avoir le nombre de cafés le nombre de personnes vous allez avoir le nombre de poubelles en vt nettoyage si je me trompe pas alors là on est à 10 c'est la popularité entre parenthèses de votre café donc là pour l'instant on est à 10 c'est ça ouais ouais c'est la popularité ici on a deux étoiles et on a en x5 donc après vous voyez x8 et tout ainsi suite pardon donc là on a 500 dollars le nom de votre café et si vous allez avoir plusieurs grains de café si vous êtes en un grain de café c'est que votre café enfin votre entreprise du café est complètement nul si vous arrivez à avoir les cinq c'est que vous êtes vraiment au top la savoir que on va mettre sur pause je pense parce que là je viens de payer quelqu'un pour rien on va mettre sur pause donc à savoir que voilà il va falloir par exemple servir 25 café il va falloir faire du café to go dix fois le premier c'est tout ce qui est en vérité au niveau de l'attrait enfin comment je peux dire ça au moins au plus votre café est mieux en réalité c'est ça que ça a monté le niveau donc niveau 40 alors je sais pas comment on peut dire au niveau de ça que votre café soit accueillant et que vous servez du bon café et que vos cafés que vous allez créer vous même sont très bien mieux que les cafés déjà proposés dans le jeu on va dire et après à la fin vous allez devoir faire monter le level en café sur un de vos personnages ici on va parler du temps donc pause play x2 donc va vous pouvez juste faire ça vous avez on est week end 1 day 1 il est 3h10 de l'après-midi donc ici on a on va cliquer dessus et vous allez avoir plusieurs choses donc tous les tout ce qui est là est ici en réalité donc c'est vous voulez le premier c'est ouvrir et fermer votre café donc soit si vous cliquez sur la porte soit vous cliquez ici les employés donc au niveau des employés vous avez les employés qu'on a déjà nous donc à savoir que moi j'ai deux employés ici mais à savoir qu'ils sont pas très forts en café les deux vraiment pas du tout fort au niveau du lait pas très fort en art mais par contre ils sont assez fort au niveau du speed donc ils font des cafés assez rapidement j'en ai un que je paye 53 dollars et l'autre 43 par jour pourquoi parce qu'il y en a qui va travailler huit heures par jour et six heures par jour à savoir que vous allez devoir faire déroulement votre perso doit enfin votre café peut être ouvert 24 heures sur 24 le problème c'est qu'il faut avoir des bons personnages des bons employés au bon endroit et au bon moment donc ici vous allez pouvoir augmenter leurs compétences par exemple s'il est pas très fort en café je vais pouvoir payer 240 dollars pour pouvoir augmenter en vérité d'une compétence donc il n'est pas il va passer en fine et ainsi de suite donc là vous voyez que par contre quand il partit en formation ça sera 12 heures donc il sera bloqué pendant 12 heures ici vous allez avoir le votre planning donc ici le premier travail de 7 heures du matin à 3 heures de l'après midi puis le deuxième prend le relais de 3 heures de l'après midi à 9 heures du soir donc l'idéal ce serait de trouver quelqu'un qui va au minimum travailler vers 9 heures du soir jusqu'au matin donc ainsi de suite donc on verra bien après si on essaye de trouver une personne à embaucher ici vous allez avoir des missions donc là c'est l'émission que je vous ai dit tout à là donc là vous allez avoir des missions avoir 2000 en cash alors avoir les trois grains de café si je ne me trompe pas et si on est à 20 on doit avoir un rang de 20 et on est à 11 après ici vous allez avoir tout ce qui est un comment compétence augmentation de compétence donc au niveau de la compétence ici on est sur la compétence du café et ici si on est sur la compétence de la décoration donc comment ici vous allez pouvoir mettre l'argent donc par exemple si je mets 10 dollars je vais pouvoir demander qu'ils me trouvent des compétences en vérité en lait en extra en glace par exemple en ingrédients spécial si maintenant je veux dans la décoration pareil il trouvera des nouvelles tables des nouvelles plans des nouvelles lampes et ainsi de suite donc après si on a le marketing donc le marketing est bloqué pour le moment il faut minimum avoir trois étoiles pour pouvoir faire du marketing et là vous pouvez le faire par rapport à eux une série de personnes en réalité si maintenant vous voulez faire une publicité dans une radio pour les seniors vous pourrez faire si vous voulez faire une publicité à la radio pour des touristes vous pourrez faire aussi mais c'est en fonction de votre café si votre café est plus attiré par les touristes ben il vaudra mieux faire plus de publicité pour les touristes que par exemple pour un businessman s'il n'aime pas votre café et après ici en bas on a tout ce qui est dans notre café donc on a du expresso donc ça c'est du café on a deux fois 500 grammes donc ça c'est le café de base après on a du café de luxe 660 grammes on en a zéro mais celui là par contre il ya une qualité trois étoiles ici on a cinq filtres pour pouvoir filtrer l'eau parce qu'il ya des cafés qui vont vous demander de l'eau il ya des cafés non mais il ya des cafés qui vont vous demander de l'eau eau chaude ou eau froide ainsi de suite donc il ya même les plantes qui vont vous demander de l'eau donc surtout bien avoir ça il n'y a plus qu'à acheter de temps en temps à savoir que quand vous allez acheter quelque chose il ya un temps de livraison donc là par exemple si je vais prendre pendant quatre boîtes je vais les payer 23 dollars 16 et je vais devoir attendre à peu près une histoire de trois minutes si j'achète directement là à 273 gilet directement mais bon voilà 273 on passe de 23 dollars et on va devoir attendre trois heures trois heures dans jeu c'est assez rapide donc il faut vraiment juste anticiper aller voir vos stocks de temps en temps ici on a les ingrédients donc pareil on a le lait le reste on les a pas on doit les acheter au moment où on débloque les compétences ici on a normalement du produit pour nettoyer les mains et papier toilette quand on aura des toilettes et ici on a les gobelets donc là on a 100 unités donc on a exactement à peu près 300 gobelets parce que oui on peut faire du café à emporter donc ça c'est tout ce que je vous ai montré voyez par exemple si je clique là ça rouvre les mêmes si vous voulez vous ouvrez premier menu et vous pouvez chercher si vous connaissez quel menu vous cliquez par exemple sur recherche et vous avez le menu recherche jacques en bas on va avoir le mode décoration donc le mode décoration ça va vous prendre pour pouvoir vous changer le sol vous rajoutez des autres dalles vous rajoutez des meubles des tables des chaises de la musique ainsi de suite et vous voyez que il y en a en jaune tout ce qui est jaune doit être débloqué par une compétence tout ce qui est blanc on l'a déjà et vous l'avez par catégorie donc là on a tout et après vous pouvez avoir par catégorie des tables des chaises ainsi de suite donc moi j'ai mis tout il n'y a pas tellement de choses si vous voulez tourner un objet vous pouvez directement aussi faire les deux là à droite et à gauche on pourra tourner un objet de toute façon après on va poser une table donc je vais vous montrer alors on va fermer ici par contre on va devoir parler du café donc vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau du café vous avez de l'expresso de l'americano du white americano et du flight white mais vous pouvez créer votre propre café aussi à savoir que par contre vous êtes un peu bloqué pour le moment vous pouvez avoir que trois cafés donc si vous faites créer un café vous pouvez sélectionner la tasse en fonction de la tasse ça va bouger le curseur ici donc ça va pour vous allez pouvoir avoir par exemple des tasse spéciale que par exemple les business man ils aiment bien il y en a pour les touristes et ainsi de suite mais après quand vous allez rajouter par exemple du café ça va modifier donc là on a l'expresso par exemple et on peut modifier la quantité par exemple ici je veux pas beaucoup de café ou beaucoup donc voilà là j'ai 70 millilitres de café là j'en ai que 10 millilitres donc c'est à moi de choisir mais en fonction vous voyez par exemple les techs vont aimer plus et les autres ils aimeront donc on va mettre à peu près le milieu vous pouvez rajouter de l'eau chaude ou de l'eau froide du lait chaud ou du lait froid et après vous voyez que ici pareil on a toutes des séries en jaune vous allez pouvoir ajouter de la de la vanille et tout ce qui s'ensuit et même vous allez pouvoir personnaliser même des boules de glace et vous allez pouvoir personnaliser aussi le dessus de votre café donc arrive un moment vous pourrez mettre des dessins donc c'est ici normalement ça doit être ici normalement l'acté art je pense que quand vous cliquez dessus vous pourrez modifier mais là pareil il va falloir débloquer la compétence après vous pouvez aller ici voilà donc là ça va mettre un compte rendu de votre café donc par exemple sur le café moi je veux par exemple voilà de l'eau on va mettre un peu plus de non l'expresso on va l'enlever on va mettre plus d'expresso on va mettre un peu de lait comme ça voilà donc on aurait pu mettre du lait en mousse voilà on va dire par exemple ce café là il est tout simple mais bon et ben là si je vais ici il me dit à peu près pardon ici il me dit tout ce qu'il y a dedans et le prix en réalité entre parenthèses là cool il y a 1,54 donc je pourrais le vendre plus cher et au niveau de la température c'est 96 degrés il y a du lait attention pour les personnes qui sont allergènes et ainsi de suite et ils me disent tout ce qu'il y a besoin donc je vais avoir besoin du filtre water parce que bien sûr qu'il y a de l'eau du café 70 grammes et du lait donc voilà et à savoir que c'était là c'est idéal pour les touristes les touristes sont super contents je mets un nom sur mon café et je sauvegarde là pour le moment c'est pas intéressant on va rajouter des cafés qu'on a donc ici l'expresso on va moi je vais le baisser de prix parce que sur ma partie test j'avais fait comme ça je vais prendre de l'americano voilà et je vais prendre un fly white le problème c'est que l'americano je vais le descendre et le fly white je vais mettre à peu près ceux là à savoir que le fly white est le café qui est un peu plus au dessus des autres donc c'est celui qui va se vendre vraiment le plus cher donc là pour le moment on propose trois sortes de cafés expresso americano et fly white donc là on va cliquer ici fermer on revient sur notre café et donc la première chose qu'on va faire on va devoir embaucher du personnel pour pouvoir combler le trou donc ici on va aller dans personnel et on va devoir trouver quelqu'un qui travaille à peu près 12 heures l'idéal cette personne là va travailler 12 heures puisque dans ma partie de tête j'ai testé et une personne qui travaille 12 heures va travailler pour pouvoir avoir à chaque fois quelqu'un donc là on va prendre la personne qui travaille 12 heures en plus la paie pas cher mais par contre elle est pas très très forte donc elle va pas me faire du café de ouf et elle va pas me faire en vérité beaucoup d'art l'art pour le moment c'est pas trop intéressant puisqu'on peut pas mettre de dessin sur notre café par contre après quand on pourra mettre des dessins sur la crème ça sera intéressant donc pour le moment on augmentera sa compétence on va l'apprendre donc là on est bon on va cliquer ici et donc vous voyez qu'on peut modifier on va pouvoir bouger donc là pour le moment j'aimerais bien qu'elle commence à 9h pm et elle va finir à 9h am à savoir que j'ai quand même une personne qui va prendre le relais à 7h am donc de 7h am à 9h am on aura deux personnes mais il n'y en aura qu'un qui travaille parce qu'on a qu'une seule machine à café mais en vérité là en faisant ce système là j'ai vraiment tout le monde dans mon café donc ça c'est déjà la meilleure chose à savoir aussi que je vais aller dans les achats et je vais racheter un peu de quantité de café parce que dans ma partie test je suis tombé très très rapidement en panne de café donc on va mettre à peu près ouais on va mettre 5 paquets de café on va faire 28 et vous voyez que là on en a pour trois minutes et au niveau de la livraison la livraison ça se passe comment vous allez avoir un petit drone qui va lâcher un carton ici tant que vous cliquez pas sur ce carton là vous n'avez pas récupéré de café donc là on est bon on va pouvoir ouvrir le café donc on va mettre play et on va ouvrir donc on clique dessus et on fait open voilà donc on va peut-être vite fait avant pour aller acheter une table et une chaise pour pouvoir avoir plus de place assise donc on va mettre une table à peu près ici donc voilà et on va mettre je vais mettre 4 chaises ça coûte combien de chaises ? 50 dollars ? Non on va mettre une seule chaise donc on va la tourner deux fois on va la mettre en face voilà donc là on a à peu près deux à savoir que soit ils peuvent prendre un café à emporter soit ils peuvent prendre un café sur place s'ils prennent un café sur place vous allez devoir nettoyer directement le café donc là on va regarder voilà lui il va commander alors on est en x5 il va commander un flight white donc là la personne va le créer et il va lui vendre donc le prix qui est annoncé n'est pas le prix vendu ça j'ai pas trop compris pourquoi vous allez voir que normalement par exemple lui il a pris un flight white donc un flight white ici est estimé à 3,74 dollars 3,74 dollars et quand il va lui donner vous allez voir que ça sera beaucoup plus alors il a payé 18,71 donc est-ce qu'il en achète plusieurs ou pas je sais pas mais c'est pas comme si que les prix sont affichés c'est les prix qu'on vend le café parce qu'ils vont toujours plus ou moins me donner plus d'argent donc ça peut-être ça a modifié je sais pas mais pour le moment c'est peut-être la démo qui fait ça pour pouvoir aussi évoluer plus rapidement donc là ici on a le carton on clique dessus donc maintenant on a des unités en supplément donc on va cliquer sur le stock on va regarder maintenant j'en ai 7 donc là je suis tranquille pour le café pour le moment à savoir que tout à l'heure la mission s'est activée ils m'ont demandé d'acheter 3 lampes pour le moment j'ai pas beaucoup d'argent donc je vais attendre un tout petit peu parce que peut-être par la suite ils vont me demander d'acheter un jukebox à 180 ou ils vont me demander d'acheter des plantes donc les plantes ça va c'est pas trop cher au niveau des plantes on est sur des choses à quoi 60 dollars et je pense que la lampe la moins chère enfin la lampe elle était plus chère je pense j'ai l'impression on est à 42, 36 ah bah non ça va ils ont largement moins cher on aurait peut-être pu prendre les lampes et les mettre comme ça c'est pas grave on verra pour le prochain test alors là pareil il dit que c'est pas son café préféré mais il veut quand même un flywalk alors vous pouvez pas satisfaire tout le monde puisque vous avez que 3 variétés de café dès que vous aurez plus de variétés de café on pourra rendre plus de clients euros donc on va regarder ici on clique hop voilà et là la personne que j'ai embauchée tout à l'heure va prendre le relais donc vous voyez lui voilà je l'ai payé 43 dollars et il s'en va et la dame va prendre le relais donc attention qu'elle elle est pas très très forte au niveau du café donc il va falloir faire attention et j'avais l'impression qu'elle était un peu lente aussi on va vérifier quand même ses stats pour être sûr elle est là donc vous voyez que ouais au niveau du café elle est pas terrible on pourrait payer 120 mais pour le moment on va attendre au niveau de l'art on s'en fout mais vraiment il va falloir l'améliorer pour pouvoir augmenter au niveau du café parce qu'elle est vraiment pas terrible alors on va regarder donc là fly white alors vous voyez c'est un café qui est quand même assez assez prisé on va dire donc là on peut faire un challenge ici avec le jukebox pareil mais le problème c'est que le jukebox coûte 180 dollars donc 180 ici 180 je suis à 280 donc on va attendre un tout petit peu on va avancer un petit peu le temps un peu plus rapidement voilà donc là elle m'a payé 18 dollars on va attendre qu'il y a des personnes qui arrivent donc on va regarder au niveau des stats on est descendu à 9 il faut faire super attention parce que comme elle a pas une bonne qualité on est quand même descendu à 9 et après en mettant des plantes et ainsi de suite on va augmenter le comment le le café sera beaucoup plus beau et donc les personnes vont vouloir venir donc là il a refusé le café alors quand ils s'en vont normalement alors c'est parce que j'ai peut-être pas pu gliquer dessus il s'est barré la voix là en vérité entre parenthèses il y a pas le café qui veut si je me trompe pas voilà il y a pas le il cherche un café qui n'a pas dans ma carte donc il est parti sans le prendre ici on peut cliquer dessus c'est bon on va attendre un tout petit peu donc on va attendre le prochain challenge on va avancer un peu le temps donc après il y a certains challenges qui vont vous demander par exemple de mettre 3 plantes mais ils vont vous rembourser par exemple 200 dollars donc c'est intéressant parce que si vous payez les plantes 60 dollars vous allez payer tout de suite donc là on a 337 c'est très très bien donc là vous voyez qu'il va falloir mettre 3 heures de musique et tic le problème c'est que j'ai pas le jukebox donc il faut absolument que je met le jukebox le problème c'est que ça me ramène pas de ça me ramène pas d'argent ça me ramène des points de renommée donc les points qui sont ici non pardon ici non ici voilà ça me ramène des points là mais le problème c'est que déjà il coûte 180 et si j'accepte la mission et que j'arrive pas à la faire ils vont me prendre 100 dollars donc je vais perdre 100 dollars donc il faut faire attention quand vous prenez des challenges ici si vous les acceptez vous êtes sûr de pouvoir les faire parce qu'il y a certains challenges ils vont vous faire perdre de l'argent donc moi 100 dollars avec pour le moment le peu de café que je vends c'est quand même un bon budget donc là on va cliquer ici pour ramasser à savoir que vous allez devoir réparer les tables et les chaises vous voyez regardez par exemple là la table elle est en train de s'abumer là la chaise est en train de s'abumer si vous mettez des plantes vous allez devoir leur mettre de l'eau et ainsi de suite donc il y a pas mal de choses à gérer après alors pour le moment vous voyez que le café il y a juste des murs blancs un sol un petit peu abumé en parquet mais après par la suite on pourra mettre quelque chose dans ce style là ça fera super beau ou on peut mettre directement dans ce style là moi j'ai placé celui là sur ma partie test c'est pas mal mais le problème c'est qu'il y a pas de sauvegarde donc je peux pas vous la montrer alors là j'ai repris 18 dollars donc est-ce que j'aurai un nouveau challenge on va regarder vite fait donc lui hop il a tout renversé son café et au moins on a juste à appuyer dessus alors elle a pris un expresso alors là elle est partie s'asseoir pour le manger donc là voilà elle s'en va mais vous allez voir qu'il y a un autre et il y en a un autre qui va arriver tout de suite faut juste attendre un tout petit peu vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va arriver si j'ai bien calculé voilà donc là il y a pas le café qui veut alors ici vous allez devoir mettre 20 tables donc 20 tables c'est impossible j'ai 8 heures pour mettre 20 tables mais le problème c'est que si j'y arrive j'ai 500 mais si j'y arrive pas je perds 100 20 tables c'est pas possible par rapport au budget que j'ai parce qu'à savoir qu'une table vaut à peu près 50 dollars je pense si je me trompe pas alors elles sont là 100 dollars donc 20 tables pour avoir un bénéfice de 500 c'est pas très intéressant l'idéal c'est les fleurs les choses comme ça mettre des lampes ça c'est pas mal par exemple on pourrait mettre deux lampes de chaque côté ici alors je vais essayer de regarder les lampes qui sont pas trop chères on a des lampes à 36 dollars on pourrait mettre par exemple une belle lampe ici voilà comme ça et une lampe là alors on va essayer de mettre comme ça hop voilà vous voyez hop on va monter un petit peu vous allez voir que ça va monter tout doucement donc là c'est bien par contre le niveau du café est pas vraiment top il va falloir faire super attention parce que la femme fait du café qui est de mauvaise qualité et donc si on n'arrive pas à augmenter la compétence comme notre café sera pas de bonne qualité on aura des problèmes donc là il faut que j'ai un vous voyez il est marqué 40 donc c'est rating of 40 et je suis K2 donc le café il est vraiment les gens ne l'aiment pas beaucoup en fait mais après voilà on va améliorer tout ça pour vraiment vraiment qu'on arrive à gagner un petit peu de challenge pour pouvoir gagner un peu plus de sous même c'est que là comme j'ai pas beaucoup d'argent ils me proposent des challenges un peu un peu démesurés on va dire c'est bon ils vont acheter ça va voir que si vous faites des cafés trop cher c'est pareil vous dites voilà je vais augmenter le prix du café pour pouvoir avoir plus d'argent bah comme ils seront pas contents ça ira pas donc là euh recherche 3 nouveaux items ouais on pourrait essayer de la faire alors je vais regarder vite fait ce que je pourrais mettre alors qu'est-ce que je pourrais mettre ouais je pourrais mettre des plantes il faudrait que je mette 3 alors ça aurait été bien qu'ils soient avant j'aurais peut-être aimé mais on va essayer de mettre des plantes alors je vais essayer de voir normalement les plantes c'est très très bien donc on va essayer d'en mettre une ici une là déjà ah non c'est même pas ça les items c'est même pas ça alors là je vais perdre moins 15 bon ça va je vais pas trop perdre donc les items en vérité est considéré comme quoi alors les items je me rappelle et ah c'est pas des compétences alors on va faire ça par contre hop hop marketing on va se mettre sur recherche on va mettre par exemple 10 dollars on va faire une recherche sur tout voilà et ici on va mettre 10 dollars comme ça je paierai que 20 dollars par mois et au moins je vais pouvoir débloquer des compétences alors celui-là ben ça sert à rien parce que les items je les ai pas encore je crois alors on va nettoyer on va avancer le temps donc il va vraiment falloir améliorer au niveau du café alors vous voyez que là je passe à 3 là je suis en train de monter à 3 avec les plantes ça marche bien et après il va falloir ben par exemple changer le sol mais le sol j'ai regardé il coûte assez cher alors je sais plus quand on va dessus voilà vous voyez 3 dollars quand même c'est que voilà j'en ai pour 416 dollars pour pouvoir changer le sol complet par contre après quand on met ça ça fait un peu stylé c'est vraiment propre mais il faut toujours garder de l'argent pour pouvoir racheter du café de l'eau ou des gobelets si on viendra en avoir besoin donc là c'est bon hop donc elle elle va attendre lui va rendre son café voilà et elle elle va prendre le relais donc là c'est rien je pourrais peut-être lui faire une amélioration alors je vais essayer de regarder euh un café 120 allez je tente quand même donc là elle en a pour euh à peu près j'avais dit combien je crois que c'était une histoire de 12 heures je crois vous voyez que le temps passe très très vite mais vous allez voir que là entre v euh entre verry il va passer sur prod prod c'est moyen en fait et c'est vraiment pas terrible et après vous allez fin fin c'est très très bien et après je crois qu'il y a verry fin donc là on sera quelque chose de mieux encore euh que je me trompe pas ça doit être ici hop 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 good voilà c'est ça good alors là c'est le top alors on va nettoyer vite fait hop madame elle est en train de elle est en train de boire elle a tout renversé ok alors est-ce que attendez je vais mettre play hop on va regarder est-ce que j'ai plus de café ici il y a encore du café il y a 6 5 4 3 alors j'aurai une pénalité de moins 15 donc là je vais me retrouver à je me retrouve à 0 bon j'étais pas à grand chose j'étais à 3 donc il faut à tout prix que j'arrive à trouver euh bah il faudra que j'achète le dukebox dès que je peux pour pouvoir faire les défis parce qu'il y en a pas mal des défis dukebox en réalité et ça me ramène à chaque fois 5 5 5 5 donc à chaque fois que je mets une musique j'arriverai à gagner 5 donc là maintenant voilà elle est en pro donc ça veut dire que son café dans un an il est de meilleure qualité donc on devrait avoir des clients qui vont moins se plaindre et donc ça peut monter donc je ne sais pas trop si j'aurais j'aurais bien voulu un peu essayer de monter le prix du café mais je pense pas que ça va changer grand chose si j'y mets à 2 3 à mettre 2 2 pardon 2 2 2 3 juste pour voir ça sera pas grand chose mais bon ça fait quelques euros en plus on va avancer le temps donc là on reprend on est remonté à 1 donc il faut être à 40 mais vraiment au début c'est un peu galère je pense même pas que sur la vidéo on arrivera à 40 donc là j'ai été payé 29 là on va avancer le temps hop nouveau challenge qui va arriver donc là il faut poser une table et 4 chaises c'est pareil en mettait j'ai 4 heures pour le faire le problème c'est que si j'arrive pas à le faire ils me prennent une pénalité de 250 c'est pas possible en mettait c'est pas possible j'ai que 170 et une table c'est déjà 100 donc euh on va pas pouvoir le faire ok donc là mon café il est vraiment pas terminé comme on est vraiment sur le début alors vous pouvez pas acheter une machine par contre y'a pas de machine à café sur ma partie test j'avais quand même réussi à monter à 12 ici mais j'avais réussi à mettre le jukebox donc le jukebox à chaque fois que vous arrivez à mettre une musique je crois qu'il vous donne 5 donc à savoir que bah si j'ai réussi à mettre 3 bonnes musiques je me retrouve alors ici regardez on va pouvoir arroser les fleurs donc vous voyez on va mettre un water donc attention l'eau utilisée pour les fleurs c'est l'eau utilisée entre parenthèses c'est l'eau du café en mettait donc c'est l'eau filtrée faites attention parce que si vous avez plus de filtre vous pourrez plus arroser les fleurs donc on va regarder au niveau du challenge si c'est ça je vais essayer quand même de poser le jukebox il va ramener un pas mal en mettait voilà alors là 20 chaises non je vais quand même poser du jukebox et je vais tenter parce que voilà ça peut ramener ça peut peut-être même ramener des bonnes alors on va essayer de le mettre là mais bon on va essayer de le mettre ici donc là j'ai 180 donc là vous pouvez cliquer dessus et sélectionner la musique donc là par exemple on est sur du jazz song rock techno country epic latine non et on va mettre de la musique classique puisqu'on est dans un café un peu chic on va mettre de la musique classique donc vous voyez déjà je monte à 1 vous allez voir qu'après au niveau des challenges alors il n'y a pas non il n'y a pas de café qu'elle veut moi je ne peux pas rajouter de café en mettait dans la démon on peut proposer que 3 cafés différents donc là il va un americano hop pour 20 ans il est fait vous allez beaucoup devoir jouer en réalité avec ces histoires de missions donc là on monte à 3 vous voyez que le jukebox est peut-être cher mais on commence à monter on monte après monter à 40 il va falloir tout changer les sols rajouter des trucs donc allez regardez là on va accepter donc là on va devoir mettre 3 heures de musique latine donc on va cliquer dessus on va aller jusqu'à latine voilà hop et vous voyez que là le temps est en train de défiler donc à savoir que vous voyez au niveau de la monnaie si je n'y arrive pas je perds 100 mais si j'y arrive je vais gagner plus 5 en rating donc je vais passer à 7 ici et donc je vais passer à 7 donc je vais avoir plus de clients donc on va avancer le temps et vous allez voir qu'on va passer à 7 ok donc là la personne arrive on va profiter pour nettoyer c'est pas son café donc s'il part c'est que je ne propose pas le café qu'il recherche c'est tout donc là vous voyez ici on a réussi à avoir quelque chose au niveau de la recherche donc au niveau de la recherche on est ici ok donc là il est 3 heures je peux demander donc vous voyez qu'ici on est passé à 8 on est à 7 mais bon à mon avis j'ai dû en gagner un peu de plus donc on est passé à 8 ici au niveau de la recherche alors au niveau du café j'ai débloqué le chocolat vous voyez ici donc maintenant si je veux créer un café moi-même je peux mettre du chocolat je fais création on va faire lacté et ici normalement je peux j'ai débloqué ici vous voyez le chocolat donc je peux même faire un chocolat directement avec de la vanille sans proposer un café en lui-même voilà on est bon au niveau de la musique on est monté au niveau 9 donc vous voyez qu'on monte tout doucement alors tout est pris en compte comme je vous dis la propreté la musique les fleurs les lumières le personnel tout est pris en compte au plus vous êtes parfait au plus ça va monter en compte donc là j'ai débloqué un item donc on va regarder encore on va aller retourner dans recherche donc là ici j'ai débloqué ici clock words donc on va aller voir là-dedans donc clock words alors 150 j'ai pas assez d'argent entre parenthèses c'est une horloge donc j'ai débloqué une horloge mais le problème c'est que c'est du 150 donc 150 c'est pas très intéressant alors pourquoi ça m'a tourné ma caméra c'est gentil mais je veux pas tourner ma caméra voilà hop hop alors c'est la première fois que ça m'a tourné ma caméra comme ça alors je vais juste regarder si on peut voir si on peut modifier alors voilà alors rotation c'est haut voilà ok voilà pour ma première game j'ai pas eu ça alors vous voyez maintenant comment ça va avoir des personnes qui font la queue donc là il va falloir mettre 3 heures de musique techno on va accepter donc là on va cliquer techno allez hop 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 jazz hop hop techno voilà c'est parti donc là on a de la techno et vous voyez que maintenant on commence à avoir par exemple 2 personnes donc on a un café qui est monté au niveau 13 donc on doit être au niveau 40 mais on est monté au niveau 13 j'ai déjà mis 14 cafés 18 au niveau du style point et j'ai déjà monté normalement le employé barista donc barista doit être en goudes au niveau du café donc barista c'est qui alors ici alors attendez je vais regarder vite fait je m'en rappelle plus c'était qui donc donc avoir un employé barista avec une compétence café minimum bon minimum ok et là on est à barista j'ai pas barista au niveau du café regarde non j'ai un american ah donc là maintenant on a une deuxième personne qui attend on va avancer donc on va dét voilà on est passé à 10 donc là c'est bon on va avancer donc là la plante commence à avoir soif on va mettre de l'eau on va en profiter pour celle là parce qu'on mettait hop voilà voilà donc là on a 158 on va donc après peut-être par la suite j'espère qu'on pourra avoir plus de personnes par exemple 3 ou 2, 3 personnels avec des machines différentes parce que si on a des 4, 5, 10 personnes vous voyez que les personnes n'ont pas vraiment la patience d'attendre très longtemps en réalité donc à savoir que les minimum il fait un café ils sont déjà pas contents parce que c'est trop long donc j'espère que normalement on pourra mettre 2, 3 machines et ils pourront servir plusieurs clients en même temps et ne pas toujours avoir un seul client dans la logique ça devrait se faire comme ça vous voyez regardez par exemple lui il est en vert bon c'était la fin mais ça descend très très rapidement bon on va avancer on est au niveau 18-19 là en Stein on va essayer de monter quand même en argent pour voir donc là on a 199 regardez vous voyez par rapport à ça hop c'est déjà en train de descendre voilà voilà 5 décorations j'ai pas assez d'argent donc là vous voyez mettre 5 décorations et j'ai pas assez d'argent pour le moment donc c'est pas possible quand je regarde au niveau des décorations souvent c'est assez cher alors on va faire ça vous voyez au niveau des décorations ça c'est du papier donc si je voudrais par exemple être ici tac 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 à chaque fois ici c'est quoi pareil donc la seule chose que j'ai mis c'est la seule chose que j'ai débloqué pour le moment c'est l'horloge qui vaut 150 que je peux mettre ici vous voyez alors est-ce que ça me dit ça peut me ramener un style de 5 points donc je mets 150 mais ça peut me ramener un style de 5 points par rapport à donc ouais c'est intéressant mais j'ai peur de plus avoir café après alors on va regarder au niveau de l'achat vous voyez là j'en ai 4 encore alors que j'en avais 7 tout à l'heure donc ça part assez vite au niveau du lait j'en ai 2 et au niveau des gobelets ça va j'en ai encore 3 bon on va juste faire attention et les fils j'en ai encore 5 ça va on va attendre un tout petit peu qu'on récupère de la lente là personnellement j'ai l'impression que j'en perds plus que j'en gagne et 30 de là voilà on commence à avoir pas mal de clients qui viennent donc si ils achètent c'est tant mieux alors mettre 3 plantes ben le problème c'est que j'en ai déjà 2 même si j'en mets une je crois pas et je vais prendre 125 de pénalité je vais pas tenter on va avancer un petit peu donc là il n'y avait pas ce qu'il fallait donc là on est passé à 16 j'aurais bien aimé pouvoir gagner un peu plus d'argent et au moins changer le sol avant la fin de la vidéo ça fait super stylé quand on met le nouveau sol en fait on a l'impression que le café il y a une autre dimension on a l'impression que le café il y a une autre dimension je commence à gagner de la 1 après juste je viens de le payer donc j'ai été à 300 je commence à avoir une renommée un petit peu et hop c'est bon ah bah ça va on va prendre les deux donc comme on va nettoyer là on tourne toujours à peu près dans les 18, 16 donc là paramètre play donc là country country donc on va cliquer sur la musique country ici voilà hop c'est parti donc là je suis à 14 j'aurai 5 de plus donc à savoir que vous gagnez 5 mais vous pouvez les perdre en même temps ah besoin réparer la table et la chaise donc là une chaise c'est 2 dollars donc là j'ai payé 4 dollars et une table c'est 5 dollars donc j'ai payé 10 dollars regardez vous voyez déjà là il est dans le rouge donc il n'aime pas du tout il est vraiment pas content faut qu'ils l'ont mis quand même un petit peu juste parce que maintenant si on viendrait avoir 3 ou 4 personnes ben il y en a qui vont partir donc là on est passé à 24 pardon donc là on a débloqué ice cream donc la glace on va en profiter pour réparer la table désolé monsieur je la répare pour vous voilà on va mettre de l'eau au niveau des plantes ici pareil sinon on va perdre de... voilà voilà alors je sais pas si le solde ça ramène quelque chose ça me ramène 3 points donc si... si je mets le solde ça me ramène d'office 3 points et là j'en ai pour 416 alors on va tenter voilà donc là vous voyez regardez ça fait une grosse différence donc là on est passé à 22 23 ça va modifier ok mais voilà vous pouvez gagner des points donc après on pourra mettre par exemple l'horloge à 150 et ainsi on fera encore 5 points en plus le but c'est vraiment de dépasser les 40 le reste ça va être assez facile à dépasser ça sera juste le dernier il faudra que je regarde pour l'employé mais si j'arrive à avoir les 40 ce sera bien et en plus j'aurai beaucoup de clients donc là vous voyez que comme je suis déjà dans les 21 on commence à avoir des clients voilà voilà là c'est bon on va essayer de regagner un peu d'argent là si c'est une mission hacha je le fais pas si c'est une mission musique on pourra le faire on va mettre sur play hop voilà donc là 3 heures de musique longue on peut le faire on va reprendre donc là voilà c'est parti on est parti pour 3 heures de musique comme ça et il va arriver de nouveau hop vous voyez que là au niveau du personnel j'ai toujours quelqu'un qui est là donc après à la suite on devra peut-être prendre plus de personnel si on aura plus de machines mais là en vérité les 3 sont au top parce que à chaque fois il y en a un qui part il y en a un qui revient donc on est bien donc je peux customiser en réalité le café après on peut les modifier donc si je clique ici vous voyez celui là on va pouvoir le modifier alors j'ai plus de lait c'est pour ça qu'il me demande ça j'ai plus de lait mais après si je veux je peux le customiser alors on va d'abord aller acheter du lait très rapidement parce que j'en ai besoin donc là vous allez aller ici le lait ordre donc là milk on va en prendre directement 7 ça je suis tranquille alors donc dès qu'ils vont demander du café et du lait ça ne marchera pas mais après vous pouvez modifier les cafés ici hop on va cliquer par exemple sur je sais pas moi celui là voilà si je veux je peux rajouter par exemple du chocolat hop bon là je le ferais pas mais je peux rajouter de la glace je peux rajouter des choses alors là j'ai un maximum d'ingrédients c'est normal c'est 3 ingrédients mais normalement on peut en mettre plus mais si je veux je peux rajouter je peux les modifier je peux baisser ou descendre comme je veux alors là on est bon donc là je dois mettre quoi ? donc là on est à 14 on a descendu à cause du lait on a été donc on va attendre la livraison je vais essayer de surveiller pour avancer le temps en plus c'est le café que je vends le plus donc c'est un peu embêtant parce qu'ils vont tous partir ok t'as pris quoi un americano c'est bien donc là allez on y va on va récupérer le lait c'est bon donc là normalement on va cliquer sur les cafés donc là j'ai payé 53 dollars là quand on clique dessus on est plus en rouge donc ça veut dire que là je vais pouvoir recommencer à revendre ce café là ce café là c'est celui qui est le vendu le plus franchement je pense même que j'aurais peut-être du mettre celui-là donc celui-là hop c'est du combien ça ? il y a du lait aussi celui-là il y a 30 alors celui-là il y a 35 grammes celui-là il y a 35 grammes pour 400 c'est bien celui-là par contre il y a 120 on est à peu près pareil en même temps ah ouais c'est un americano mais avec du lait en plus et celui-là l'expresso c'est que du café on va aller donc là normalement on va monter un peu plus en argent puisque c'est celui que je vends le mieux en mettant et je vends le plus cher on va attendre hop un expresso maintenant ils veulent acheter de l'expresso alors on va acheter du tabasco donc ingrédients tabasco c'est pas intéressant parce que j'ai pas de café avec du tabasco donc ça m'intéresse pas du tout on va nettoyer donc on a quand même bien redescendu à cause du café on a vraiment vraiment bien descendu il manque du lait pardon on va essayer de remonter au maximum après on perd très très vite en mettant ici au niveau de tout ce qui est si vous faites un café qui est pas bon ou que vous proposez du café voilà vous voyez comme là j'ai proposé enfin le café est parti on perd donc c'est un peu embêtant mais moi je peux pas proposer sur la démo tous les cafés c'est ça le problème c'est qu'on est vraiment limité en place donc à des moments il y a des cafés qui vont pas aimer alors peut-être qu'on pourrait le mois que je vends je sais pas c'est lequel faudrait que je regarde et peut-être changer par un autre donc l'americano je le vends c'est peut-être l'expresso on va peut-être virer l'expresso et on va mettre celui-là voilà et on va laisser les deux comme ça et on verra bien est-ce que peut-être avec ces cafés là ça sera bien vous voyez avant que le client n'est pas content ok donc là lui a pris le nouveau café donc là je dois acheter 5 cafés j'en ai pas besoin donc on décline aussi j'ai gagné de l'argent j'ai vraiment bien descendu avec ça et je pense qu'après par la suite voilà il va falloir vraiment sélectionner les bons cafés ou créer son propre café en vérité avec tout ce que les personnes aiment oh elle va pas le prendre donc là je vais descendre un petit peu vous voyez que là pour l'instant j'ai fait quoi ? j'ai fait 3 techs, 1 touriste, businessman 2 ok, moins 1 donc pour le moment les meilleurs qu'ils aiment c'est les kids, les techs qu'ils aiment ce cafés on va avancer, on verra bien voilà, donc là 30, ok on est monté à 6 tout à l'heure on était quand même presque à 19 voilà, on va mettre 3 heures de musique jazz là on peut accepter, on va quand même augmenter de 3 voilà là on a 5 je pense qu'ils préfèrent moins l'expresso et mieux l'americano en tout cas je l'ai vendu 25 dollars là la dame elle en veut pas donc je remonte quand même un petit peu je suis à entre 5 et 6 donc avec la musique je pourrais monter de 5 de plus donc je serais entre 9 et 10 on va dire enfin moi que je continue à monter là je suis à 6 donc je serais à 11 ok voilà donc là j'ai débloqué de la glace regardez, hop j'ai débloqué de la glace de la glace et en décoration j'ai débloqué quoi? moderne T-L-S-A-L donc c'est quoi ça? M-O-D-E, alors à chaque fois que j'écris sur le M il y a l'impression que ma caméra ou le O, ma caméra tourne ok ouais il va falloir qu'on regarde qu'est-ce que j'ai débloqué mais comme ça alors on ramène 5, 5 avant 30 je suis en train de regarder mais bon je vois pas trop ce qu'on va gagner RIC j'ai l'horloge alors l'horloge je crois que je vais la mettre quand même on va essayer de la mettre là ça va me ramener 5 de plus voilà on passe tout de suite à 14 je pense ah il est là c'est un style de meuble en réalité que vous pouvez mettre ok donc là on est passé à 14 12 on descend alors qu'est-ce qu'il se passe? oh la j'ai plus de café c'est une blague parce que là j'ai pas beaucoup de tout alors on va regarder ici ah ouais j'ai plus de café ok on va essayer d'en acheter pour ben ouais on va faire 6 donc là le problème c'est qu'on peut pas on va fermer vite fait hop on va fermer pourquoi? parce que de toute façon je vais me taper des notes négatives puisque je peux pas les servir donc on va fermer vite fait alors je vais peut-être payer mon ouvrier pour rien on va avancer le temps et je rouvrirai que quand j'ai du café alors par contre je peux accepter ça hop donc je dois mettre quoi? du classique on va ramèner à 5 voilà on y va j'en avais quand même 7 hein du café vous voyez on va avancer il y en a pour 3 minutes à peu près donc normalement si la musique allait terminer ah j'ai perdu j'entends je crois non on en a pas encore ok voilà c'est bon c'est parti on peut rouvrir le café yes yes open voilà donc là on va cliquer ici hop c'est bon maintenant on est dans le blanc donc ça veut dire que c'est bon on peut le faire on va essayer de prendre nos points ici la machette allez on y va donc là je remonte à 13 mais bon à fur et à mesure voilà ça va devoir jouer comme ça monter descendre monter descendre il va falloir débloquer bon parce que là on va abréger la vidéo puisqu'on est à 53 minutes on va mettre sur pause mais en vérité vous allez devoir jouer sur tout tout ce qu'il y a dans le jeu en vérité la compétence des ouvriers la quantité la qualité du café ben ni plus ni moins si vous manque de la vanille vous proposez un café avec de la vanille vous en avez pas ben vous allez perdre au niveau de la renommée en vérité au niveau de la musique ça joue au niveau des plantes ça joue les décors ça joue voilà il y a vraiment plein de choses au niveau de la démo franchement là c'est parce que j'ai essayé d'avancer le temps normalement limite il faut presque jamais avancer le temps pour pouvoir tout organiser et faire sa propre mais bon je voulais vraiment présenter la vidéo et essayer d'avancer au moins pour pouvoir avoir le sol et tout mais vous devez vraiment tout 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 organiser à savoir que dans la vidéo finale vous aurez aussi plusieurs variétés de magasins de café vous n'aurez pas que celui là et j'ai vu aussi que normalement dans la vidéo au départ du jeu quand vous allez acheter le jeu le café sera pas présentable comme là il y aura des détruitues faudra les nettoyer faudra racheter ou réparer les tables tout ce qu'il y a à l'intérieur et refaire le café donc vous n'allez pas avoir là c'est vraiment pour la démo en vérité on vous a donné quand même quelque chose de propre mais la machine à café vous l'aurez pas vous devrez l'acheter les ouvriers vous n'en aurez aucun donc vous allez devoir embaucher par exemple 3 ouvriers dès le départ aucune décoration voilà vous allez avoir vraiment un café qui est bas de gamme qui sera presque en vérité à la ruine et vous allez pouvoir remonter la pente pour pouvoir en faire quelque chose de mieux et à mon avis après par la suite on achètera plusieurs magasins de café qu'on devra réorganiser à chaque fois donc voilà pour cette petite vidéo c'est une petite démo donc je pense pas refaire une vidéo dessus parce que voilà le tour du jeu a été fait je préfère le consacrer vraiment quand le jeu va sortir donc il est dans ma liste je l'ai demandé enfin j'en ai parlé avec j'ai envoyé des messages à l'éditeur pour voir si c'était possible de le présenter en avant-première j'attends sa réponse si j'arrive à le présenter je referai des vidéos mais vraiment on partira du jeu 2-0 et on fera des vidéos en remettant tout parce que moi j'aime bien vraiment les jeux de simulation et donc là on essaiera même de créer des propres graphiques donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez du petit pouce bleu et allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie, bonne journée